Je commence déjà par faire des carnets de croquis, qui sont un peu une prise directe de ce que je vois. Parce que je pense que je peins d'abord pour moi et pas pour les autres. C'est vrai qu'une peinture, si elle n'est pas vue, elle n'existe pas. Mais même si les gens ne venaient pas forcément voir, je peindrais comme ça. Voilà, c'est... Donc les modes, les clivages, le temps qui passe, ça ne m'intéresse pas trop. On parlait de nature tout à l'heure. Effectivement, là-haut, il y avait une évocation de l'eau. Ces arbres sont plus que des arbres finalement. Je trouve qu'ils sont humanisés. Moi, j'y vois presque une crucifixion. Je pense que même tous ces arbres portent tous les sujets que j'ai peints. Des arbres peints comme des hommes, brûlés de soleil, arrachés à la terre, qu'ils fouillent et qu'ils remuent. L'artiste est une épicurienne qui parle du corps, de tous ses corps en mouvement. La nature et les hommes le sont mêlés. Je pars toujours de quelque chose qui existe soit dans ma tête ou de choses que j'ai vues dans la nature. Il y a toujours une accroche pour que je puisse effectivement me mettre en peinture. Ce n'est pas quelque chose qui s'élabore comme ça dans le vide. L'oeuvre est déjà considérable depuis son prix du Louvre obtenu pour un travail exécuté d'après-artiste. Une leçon d'anatomie de Rembrandt revisité qui a fait connaître la jeune femme auprès des amateurs de grandes peintures. Rembrandt, Delacroix, Goya ou Pantormo, la jeune artiste a tout englouti, comme les chants de Dante ou de Baudelaire, le tout rendu à la lumière chargée de son génie instinctif. Ces instants de grâce couchés sur ces monotypes, par exemple, des empreintes que l'artiste imprime avec ses doigts. Je trouve que le meilleur outil qui soit, c'est comme les pianistes, c'est nos doigts. Les hommes préhistoriques, ils peignaient avec leurs doigts. Plus le rapport entre, je dirais, la tête, le bras et le doigt est proche, plus pour moi la chose est décuplée dans la sensation. Presque charnel avec le support. Oui, oui, oui. Myriam Drizard vit et travaille à Ornans, son laboratoire artistique installé sur les rives de la Lou, juste à quelques pas du musée Courbet. Moi, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je rentre dans l'atelier d'un artiste, je ne sais pas ce que je vais voir. J'aime bien les toiles qui sont posées sur le sol. J'aime bien voir l'artiste travailler, les pinceaux qui trempent dans l'eau, les assiettes renversées, la peinture sur le sol. C'est vraiment quelque chose de très magique. Vous ne verrez pas l'artiste peindre. Un geste mystérieux qu'elle réserve à la solitude de son atelier. Ce même geste supportant depuis toujours les grandes oeuvres humaines et qui gardent jalousement leurs secrets sous l'alcôve. Ce geste invisible, ce mouvement d'enthousiasme aussi, propre au génie des grands artistes. Je suis une grande amoureuse de la vie, donc j'essaye, par ce canal-là, de le dire, de le montrer, de l'éprouver, de le sentir, de le faire partager. Ce n'est pas forcément facile, mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada